salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo on se retrouve pour ce backstage numéro 3 on est à paris on est venu faire de l'espionnage industriel on est venu à paris une journée pour justement vraiment pour l'histoire de la fabrique pour continuer à avancer sur ce projet en fait on est venu faire un grand tour de tout ce qu'on a repéré en amont qui est pas livré en corse par exemple des choses qui sont livrés ont fait un gros plein aujourd'hui on regarde un peu tous les packagings on achète beaucoup de références on aimerait dont on aimerait s'inspirer aurait ce qui se fait ce qui se fait pas enfin voilà vraiment plein de renseignements aujourd'hui là on vient de sortir des galeries lafayette et je vais vous montrer après un petit peu tout ce qu'on a acheté je commence à voir mon sac est bien rempli et je vous expliquerai pourquoi on a acheté tel et tel produit aussi comment ça va tout le monde depuis ce petit séjour à paris alors nous sommes bien rentrés on est le surlendemain là fait pas longtemps qu'on est rentré de paris j'ai déballé tout ce qu'on a acheté je vais vous en parler un petit peu plus tard là dans la vidéo vous allez voir en attendant je voulais vous parler vous savez on s'était quitté sur ce backstage numéro 3 avec pas de très bonnes nouvelles sur certains points et je vous avais dit que j'en parlerai dans cette vidéo donc c'est ce que je vais faire maintenant en fait si vous voulez pour bien vous expliquer on a eu une réunion en mairie avec des gens avec une personne en particulier assez haut placé de la ddtm donc la ddtm laissez moi vous dire ce que c'est exactement comme intitulé parce que j'oublie toujours mais du coup je suis sur mon ordi la ddtm c'est la direction départementale des territoires de corse du sud et de la mer exactement l'intitulé c'est direction départementale des territoires et de la mer et là en l'occurrence c'est de la corse du sud donc en fait cette personne était accompagnée d'un architecte conseil et d'une paysagiste conseil donc trois personnes on a donc eu rendez vous avec ces trois personnes plus monsieur le maire et un là le premier adjoint à la mairie alors eux ils ont eux mêmes un rôle de conseil pour tout ce qui est aménagement du territoire je vous la faire courte mais c'est quand même plus complexe que ça il bosse avec le préfet en gros pour décider des endroits sur les communes où vous avez le droit de construire ou non là attention je résume dans les grosses lignes c'est plus complexe que ça en prenant en compte toutes les lois qui sont là pour l'urbanisme que ce soit chez nous la loi montagne la loi mer la loi élan la loi allure enfin il ya plein de lois qui sont enfin genre d'accordéon je dirais de loi qui impose des contraintes pour les différentes constructions si vous rentrez dans les détails plus particulièrement pour notre commune on marche sur la tête c'est à dire que pour une un jeune qui voudrait construire sur un terrain qu'il a où il serait déjà entouré de maisons où il y aurait un tout à l'égout où il y aurait l'électricité qui arrive où tous serez toutes les conditions seraient réunis pour pouvoir construire eh ben il peut très bien ne pas pouvoir construire parce que sur son terrain on a trouvé une orchidée rare ou quelque chose comme ça donc c'est un truc de fou je vous promets les choses qu'il regarde pour donner conseil à la préfecture de si on peut construire ou non sur ce terrain au delà de toutes les lois qu'il y a de préservation de la nature alors dit comme ça on pourrait croire que c'est bien et honnêtement c'est bien mais il y a trop de contraintes trop trop de contraintes moi il y a beaucoup de jeunes je me considère encore comme jeune de ma génération du village qui vont construire ou qui déménagent parce que sur notre commune à cause de toutes ces lois on ne peut pas construire de résidence principale c'est ça le pire et à la base tout ça c'était fait pour limiter les résidences secondaires mais on se rend compte que nous en tant que jeunes d'ici qui sommes nés ici ben même pour les résidences principales on n'arrive pas à construire donc pour revenir à la fabrique ils sont allés voir sur le terrain et là ils ont relevé mille trucs il c'est un peu humide il ya peut-être un cours d'eau qui passe par là il faudrait voir telle plante peut-être qu'elle est rare ici mais que la biodiversité est incroyable peut-être qu'il ya une belette argenté rare qui pourrait faire son terrier par ici en fait ils cherchent vraiment c'est incroyable alors que ce terrain pour vous on vous le montrera plus tard ce n'est que de là alors je mets des guillemets mauvaises herbes ce que moi j'ai quand même travaillé pendant dix ans sapeurs forestiers donc je connais un peu ce qui est des bonnes herbes et des mauvaises herbes mais selon lui il n'y a pas de mauvaises herbes les herbes n'existe pas chaque herbe à son utilité donc ils vont vraiment chercher la petite bête pour être poli sur ce terrain il n'y a que des ronces je veux bien qu'il y ait des ronces rares ou légendaires comme on dit mais je suis pas sûr donc eux en fait ils sont venus ils ont trouvé que c'était pas si adapté que ça après comme je dis donc un rôle de conseil après la mairie également peut faire un peu pression c'est pas le mot mais peut faire valoir aussi le tout l'intérêt qui a derrière cette construction au delà de préserver les trois ronces sur le terrain ça peut créer de l'emploi ça peut ramener des jeunes dans le rural ça peut faire une activité économique dans le rural où il ya strictement rien donc voilà c'est une balance mais eux ils étaient plutôt là pour faire pencher la balance du mauvais côté avec toutes leurs lois et leurs restrictions c'était incroyable cette réunion elle était lunaire dans le sens où ils se souciaient de choses qui étaient incroyables donc moi j'ai une forte un fort amour pour la nature et notamment plus particulièrement pour chez moi ne pas vraiment voilà défigurer le paysage totalement d'accord avec le fait qu'il faut pas qu'il y ait trop de résidence secondaire sinon c'est une catastrophe et tout mais là c'est vraiment chercher la petite bête ils ont relevé tout ce qu'ils pouvaient relever sur le terrain négatif et après en plus ils vous disent en mode ah non non mais le projet est incroyable pour le rural et tout mais par contre il ya peut-être ici un écureuil qui a enterré trois noisettes pour sa famille donc bon voilà on en est là on a quand même bon espoir parce qu'après on a appelé d'autres personnes qui sont elles plus dans le pouvoir décisionnaire et qui trouve que le projet est vraiment incroyable c'est le mot qui ressort tout le monde nous dit c'est fou de vouloir faire ça dans votre petit village mais c'est une très bonne idée ça va créer des emplois dans le rural ça va créer une activité ça va créer une attraction pour la commune donc bon quand je suis sorti de cette réunion je me suis dit mon dieu j'en aurais mieux fait de jamais les rencontrer ces gens là mais bon nous voilà quand même toujours sur le bon chemin mais on sait qu'il ya des choses à prendre en compte ça c'était pour le petit bilan de notre dernière réunion ensuite là ce que je vais faire alors j'attends qu'élissa arrive pour me donner un peu tous les petits tickets tout de tout ce qu'on a acheté parce que je voulais vous parler des produits qu'on a acheté à paris et que je vais vous montrer en vous donnant les prix en vous expliquant pourquoi j'ai choisi ce type de produit alors il y en a plusieurs je vais pas vous montrer encore aujourd'hui parce que évidemment on va pas vous dévoiler toute la gamme maintenant mais vous le savez on veut faire une gamme de pâte à tartiner enfin on veut qu'il ya de la pâte à tartiner dans toute notre gamme d'épiceries fines et du coup j'en ai acheté plein de différentes et il ya des choses qui sont assez incroyables dans les compositions et les prix notamment je vous en parlais juste un petit peu plus tard bon voilà comme promis on se retrouve un petit peu plus tard alors on est donc parti à paris comme je vous le disais tout à l'heure pour acheter beaucoup de produits d'épicerie fine de grands chefs de la grande épicerie on est passé aussi au galerie lafayette pour essayer de trouver d'autres personnes qui feraient des pâtes à tartiner mais pas que comme je voulais dire mais qu'on dont on ignorait l'existence pour comparer en fait moi ce que je cherchais à faire c'était comparer le prix le pourcentage de fruits qu'ils utilisaient dans leur pâte à tartiner les ingrédients en général ceux qui utilisaient des conservateurs ceux qui n'en utilisaient pas l'impact que ça avait sur les dlc tout ça tout ça toute une analyse en regardant évidemment les compositions qui a au dos donc elisa m'a gentiment mis plus ou moins les tickets pour que je puisse quand même vous dire combien ça coûtait j'ai quasiment en tête voilà j'ai en tête à peu près les prix de toute façon on est passé donc au galerie lafayette et ça lafayette gourmet c'est pratique parce que il ya beaucoup de chefs qui ont des corners où ils vendent leurs produits donc les pâtisseries fraîches je dirais et les pâtes à tartiner chocolat etc donc moi je voulais avoir un assortiment assez large parce que vu qu'on veut se positionner en haut de gamme je trouvais que les pâtes à tartiner de chef et d'épicerie style la grande épicerie quand même des trucs assez haut de gamme c'est là dessus qu'il fallait qu'on se cale pour voir à peu près le produit qu'on voulait créer donc ce qu'on a acheté pour vous dire j'ai donc acheté la pâte à tartiner de la grande épicerie de paris ils ont leur propre marque un où ils font beaucoup de produits dérivés notamment une pâte à tartiner ensuite évidemment on est passé chez mon pote nicolas patchier pour prendre ses pralinés alors lui c'est pas vraiment des pâtes à tartiner c'est des pralinés mais vu qu'on voudrait aussi faire une gamme de pralinés à vendre c'était bien de les prendre pour les tester les goûter etc ensuite on a pris alors ça c'est une marque très connue c'est confiture parisienne donc comme le nom l'indique ils font des confitures mais ils font aussi une pâte à tartiner qui s'appelle tartine noisette crème à tartiner à la noisette donc s'appelle ça une crème à tartiner alors pareil il ya des subtilités sur les emballages et tout parce que en termes de texture il ya une énorme différence entre toutes les pâtes à tartiner je vais essayer de vous décrire ça un peu plus précisément christophe adam l'éclair de génie sa pâte à tartiner et la pâte à tartiner d'alain ducasse la chocolaterie le chocolat alain ducasse pardon la manufacture la pâte à tartiner praliné noisette amandes déjà une chose importante c'est de voir le pourcentage de fruits qui composent les différentes pâtes à tartiner je sais en faisant une petite analyse et d'ailleurs je pense que je vais refaire un sondage dans la foulée là sur mon insta pour être avoir une idée plus précise mais ce que recherchent les gens et c'est assez étonnant parce que moi je fais pas partie du coup de la majorité de ce pourcentage souvent c'est un bon goût de chocolat alors que moi j'aurais plutôt tendance à chercher un bon goût de noisette donc je pense qu'il faut véritablement un équilibre entre les deux pour contenter le plus de personnes possible mais la noisette c'est important pour moi une pâte à tartiner ça doit avoir un gros pourcentage de fruits alors par exemple la pâte à tartiner de la grande épicerie on est sur 30% de noisette et 30% de pâtes de noisette donc c'est déjà 30% d'un mélange de noisette et de sucre n'est pas sur 30% de fruits purs à titre de comparaison je crois à vérifier que le nutella on est à 13 pour être sûr je vous dirais entre 10 et 15% la bonne maman par exemple mais d'ailleurs cet argument alors je vous parle des pâtes à tartiner de grande distribution un nutella bonne maman et tout la bonne maman par exemple à titre de comparaison un de leurs arguments c'est de dire qu'ils ont 20% de noisette ce qui est pas mal pour une grande distribution après quand on tape dans du haut de gamme le pourcentage de fruits est beaucoup plus important par exemple sur celle de christophe adam on a en pâte de noisette donc faut toujours faire attention la pâte de noisette c'est de la noisette et du sucre on est à 77% c'est énorme ici on est à 30 pour la grande épicerie je mets un peu de côté ce nicolas patchello parce qu'on n'est pas sur de la pâte à tartiner on est sur du praliné donc il ya énormément de fruits secs et 90% de fruits et 10% de chocolat pour ces pralinés qu'on fera j'espère confiture parisienne c'est 53% de noisette donc là c'est énorme quand on passe les 50% de fruits donc la moitié du pot ce ne sont que des noisettes là on commence vraiment être dans quelque chose de très haut de gamme mais aussi où on ressent forcément énormément le goût de noisette et la manufacture le chocolat d'alain ducasse il n'y a pas le pourcentage derrière je suis un peu blasé et je vais vous dire pourquoi je suis blasé après on les a déjà goûté on a déjà fait nos petits tests gustatifs et on a eu quand même des petites déceptions la plus grosse déception pour moi elle vient de tartines noisette de confiture parisienne malgré le fait qu'il y ait énormément de fruits c'est une pâte à tartiner artisanale avec seulement quatre ingrédients donc elle a quand même des qualités c'est qu'il ya énormément de fruits et qu'il ya que quatre ingrédients à savoir du sucre de canne des noisettes des amandes et du cacao c'est tout la texture par contre c'est très très liquide c'est vraiment extrêmement liquide et c'est surtout je prends une cuillère pour vous montrer c'est vraiment regarder c'est extrêmement liquide et c'est très très gras par contre on l'a trouvé très grasse alors évidemment il ya un très très bon goût de noisette il n'y a pas un très il n'y a pas un excellent goût de chocolat c'est vraiment ils ont pris le parti de faire très noisette et sans conservateur etc mais je trouve que peut-être le parti pris il est trop fort dans le sens où à la dégustation on l'a pas trouvé très agréable vraiment énormément de gras qui reste collé au palais et ça gâche un peu la dégustation j'en attendais beaucoup surtout vu le prix c'est 20 euros vous dire le prix exact c'est 19,90 ce pot de 250 grammes qu'on est à 80 euros le kilo presque et voilà très cher beaucoup de bonnes avant de l'ouvrir je me disais que ça allait être la meilleure vu les ingrédients et tout mais au final j'étais un peu déçu celle de christophe adam où se trouve-t-elle elle est à celle ci je crois à 14 euros mais elle est plus petite à 150 grammes ouais 150 grammes 14 euros oui là c'est cher par contre une fois de plus faut voir le prix au kilo et alors l'appareil 77 % de pâte de noisette et 33 % de chocolat au lait et de cacao et il ya quelques édulcorants quelques arômes quelques émulsifiants aussi c'est la moins bonne pour nous c'est bizarre faudrait la goûter pour que c'est vraiment enfin vous compreniez ce que je veux dire bon déjà c'est très granuleux en texture je vais prendre des petites cuillères pour vous montrer à chaque fois on est vraiment là du coup à mi chemin entre une pâte à tartiner un praliné alors autant nicolas patcher lui a pris le le truc de dire c'est un praliné au moins on sait à quoi s'attendre celle ci voyez la texture elle se rapproche d'un praliné alors ça startine facilement ça c'est vrai que il peut l'appeler pâte à tartiner parce que franchement il ya aucun problème pour la tartiner elle est pas trop dense ni rien je sais pas elle est un peu âpre un peu amère il n'y a pas de sucre ajouté c'est précisé dessus mais par contre et je sais pas je la trouve un peu amère ça manque de gourmandise et malgré le 77% de noisettes je trouve qu'on ressent pas assez lourd après pareil pour celle de la grande épicerie 30% de fruits mais pareil un peu que confiture parisienne sauf que là en plus de ça il ya beaucoup d'ingrédients quand même en plus il ya de l'huile ajouté du lait crémé il ya des émulsifiants et tout et pareil un goût de noisette assez prononcé pas trop de chocolat mais pareil très grasse très très grasse en bouche qui reste vraiment accroché au palais tout donc pas ouf les pralinés de nicolas pachelo sont top confiture parisienne je vous ai pas dit c'était dans les 7 8 euros quand même moins cher les pralinés de pachelo ils sont à y en a un qui avance 80 et l'autre qui a 13 60 évidemment ça reste coûteux par rapport au poids c'est 200 grammes mais là par contre vous savez ce que vous achetez il ya deux ingrédients 90% de pralinés noisettes maison 10% de chocolat au lait voilà terminé et ça ça donne quelque chose qui est vraiment très très bon après la texture est dense vous pouvez voir la texture injuste ici voilà ça se renverse pas c'est pas comme les pâtes à tartiner c'est dense et ça s'étale assez bien et ça se mange surtout je pense à la cuillère et tout c'est et puis vous pouvez utiliser pour la pâtisserie du coup si vous avez une recette où il faut mettre du praliné vous pouvez prendre directement là dedans donc des pralinés je pense qu'on en fera parce que j'adore ça et c'est une bonne alternative à la pâte à tartiner et puis voilà vous mangez vraiment du fruit du chocolat ça c'est un peu à part et alors notre gagnant pour nous on a goûté avec edissa et bib c'est véritablement celle ci c'est le chocolat d'un du casse la pâte à tartiner appareil appelle ça pâte à tartiner mais je vais vous montrer la texture c'est vachement intéressant regardez rien voyez par rapport aux autres ça se traverse pas du tout et en termes de texture on est c'est de vous montrer bien comme il faut on est voyez ça se il faut forcer un peu pour le prendre mais ensuite on voit que ça ça n'aurait pas de problème particulier à s'étaler il ya une belle densité c'est pas du tout comme du nutella il ya une belle densité mais ça s'étale franchement ça s'étale facilement après voyez donc ça honnêtement c'est vraiment c'est excellent une belle analyse c'est franchement ça va être mon un peu mon maître étalon pour la création de ma pâte à tartiner parce que alors je vous disais au début je suis un peu blasé pour une raison c'est qu'il ya pas le pourcentage de fruits derrière du coup ça me donne pas trop d'indications mais je trouve qu'il ya un parfait équilibre là entre la noisette l'amande parce qu'en fait c'est une base de praliné noisette amandes et du chocolat pour ce qui est des ingrédients il ya du sucre amandes noisettes donc ça sucre amandes noisettes c'est pour faire le praliné et ensuite il ya du beurre de cacao du cacao en poudre du lait de france la fleur de sel et il ya un émulsifiant qui est la léchitine de tournesol laissi lécitine pardon c'est franchement c'est la meilleure alors elle est chère aussi mais pas tant que ça au final parce qu'il ya 250 grammes et elle est à 16 euros donc dites moi dans les commentaires jusqu'à combien vous êtes prêt à mettre dans une pâte à tartiner si elle est vraiment excellente parce que moi typiquement ça c'est vraiment le un produit plaisir quand je goûte ça je me dis que maintenant je n'achèterai plus que celle là si j'avais l'occasion de retourner à paris parce que 250 grammes 16 euros c'est cher c'est vrai mais par contre elle est très très bonne en termes de texture dites moi aussi dans les commentaires ce que vous attendez d'une pâte à tartiner si ce que vous recherchez c'est qu'elle ait plus le goût de noisette plus le goût de chocolat est ce que la texture c'est très important est ce qu'il faut à tout prix qu'elle s'étale vraiment bien ou est ce que si elle s'étale un peu moins bien mais qu'elle est très bonne ça vous va dites moi tout ça en commentaire pour vous comment doit être une pâte à tartiner n'hésitez pas à mettre même des pavés pour bien moi j'aime comme c'est comme ci comme ça ça me donnera vraiment des idées en tout cas voilà nous on a envie vraiment de s'inspirer de le chocolat à l'inducasse la pâte à tartiner parce que c'est honnêtement la meilleure après on fera des pralinés pour les pralinés on s'inspirera vraiment ce que fait nicolas parce que pareil ils sont sont terribles donc voilà pour ce qui était de des petits produits qu'on a acheté à paris je vous montre pas tout on a acheté d'autres gammes d'autres choses qu'on veut faire également mais on va pas vous dévoiler tout de suite toute la gamme qu'on a imaginé en tout cas pour ce qui est de la pâte à tartiner voilà pourquoi on est parti à paris pour voir les prix les compositions passer chez les grands chefs parce qu'on veut vraiment s'inspirer des meilleurs et là pour le coup cette pâte à tartiner je vous la recommande si vous pouvez vous en procurer sur internet n'hésitez pas à en acheter vous serez pas déçu je suis sûr et donc voilà ça valait vraiment le coup de pouvoir comparer tout ça bon on se retrouve le lendemain je comptais vous parler dans cette vidéo du rendez vous avec l'architecte mais je trouvais plus judicieux de vous en parler en rentrant du mexique donc là vous le savez à pendant deux semaines il n'y aura pas d'autres vidéos backstage on reprendra au retour des vacances parce que on attend des informations complémentaires et ce sera plus complet justement de vous en parler une fois qu'on sera rentré de vacances en tout cas j'espère que cette petite vidéo backstage numéro 3 vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter la liker vous abonner à la chaîne au compte instinct twitch tout ça tout ça et ben non se dit à dimanche là pour le weekly vlog et puis ben à la semaine prochaine pour les vlogs vacances ciao